Vous avez entendu parler de Gain Burton lorsqu'il s'est fait hack par Destroyer999 lors des finales des ALGS ENA mais aujourd'hui on fait un nouvel épisode de Dans la Tête des Pros sur ce joueur absolument dingue le bras droit 2-0 qui était le meilleur fragueur de la région nord-américaine aux ALGS joueur manette Gain Burton, une légende vivante du jeu clairement sans aucun doute et je voulais vous faire une petite analyse de deux games qu'ils ont fait en ALGS où ils ont fini avec énormément de points en ALGS donc au plus haut niveau de jeu d'Apex Legends ce qu'il faut voir vraiment c'est analyser son gameplay à la manette et sa technicité mais aussi et surtout son placement parce que Gain Burton est une machine absolue du niveau de Verhulst et d'effects assurément si jamais la vidéo vous plaît n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à vous abonner si vous êtes nouveau et on va évidemment aller analyser cette petite game donc effectivement la game remonte à un petit peu de temps parce que comme vous le voyez ça testait encore Catalyst avec Bangalore et Conduite mais ce qui est intéressant c'est quand même de voir son positionnement et puis de voir du gameplay Catalyst qu'on voit plus si souvent que ça on est pressé ici tranquillement Sykes qui va jouer le rôle de support ici le dernier ajout 2DZ ils vont jouer dans cette petite crevasse Gain Burton qui va aller swing du côté de 0 et ce qui est hyper impressionnant en fait dans le gameplay de Gain Burton c'est que si vous ne savez pas qu'il joue manette vous allez voir qu'à distance le gars a un 30-30 tellement puissant que c'est complètement stratosphérique regardez-moi cette précision ici là le mec est clairement en train de viser il n'est pas en train d'utiliser son M-Assist et honnêtement ce qu'on peut apprendre vraiment de Gain Burton c'est qu'il se met dans des positions où il va toujours tenter d'être avantagé dans ce qu'il fait on va contre-wall ici on va passer à travers le sien et là c'est parti on va trouver un premier knock sur la conduite adverse on va essayer de la descendre le petit Q qui est posté à gauche et on va prendre la ligne et là c'est parti Gain Burton qui va prendre la hauteur toujours comme je vous le dis regardez-moi cette maîtrise en réalité du jeu à la manette 0 qui se fait knock on va prendre ici le raise instantanément tandis que Sykes transforme son shield on va attendre à prendre le ballon et on va se décaler et comme d'habitude 0 Sykes et Gain Burton ils connaissent très très bien ses zones de fin sur ce standpoint on va se caler dans les tranchées et là ça va dérouler crawler sur Gain Burton autant vous dire que ça va vachement envoyer des amis alors oui effectivement cette game est un petit peu elle est juste avant le patch en fait demi saison mais je l'ai trouvé tellement intéressante et je voulais tellement vous parler de Gain Burton qu'il y avait d'autres vidéos que j'aurais pu choisir pour Gain Burton mais la vérité c'est qu'en fait c'était des vidéos où oui c'était le patch actuel mais c'était beaucoup moins impressionnant là vous allez voir qu'il fait un nombre de kills complètement stratosphérique toujours du joystick drift sur les joueurs manettes ça c'est intéressant à noter je vous en ai déjà parlé dans mes vidéos manettes c'est ce qui vous permet en fait d'avoir du aim assist tout le temps d'activer c'est une conséquence aussi du fait d'avoir du aim linéaire et là ce qui est intéressant c'est qu'il est à travers smoke et vous voyez qu'il met énormément de dégâts c'est là qu'on voit que c'est un vrai joueur c'est à dire que si demain les joueurs manettes n'avaient plus de aim assist je m'en ferais pas pour Gain Burton je peux pas en dire autant pour beaucoup de joueurs manettes moi le premier on swing ici tranquillement et là c'est hyper intéressant parce que vous voyez qu'il y a un premier wall je vais juste vous refaire ce petit plan il est à l'entrée de la zone il a un wall ici une smoke là et il va décider de décaler sur cette partie là il sait que normalement sur cette range ici il est tranquille donc il a juste à négocier cette partie là et cette partie là et ça c'est vraiment un truc qui s'apprend quand vous jouez beaucoup 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 avec votre teammate les réflexes qu'ils ont zéro comment il met sa smoke etc pour le couvrir il va reprendre et franchement si on peut analyser un truc vraiment sur son gameplay c'est sa capacité à être super efficace sur les piques et là c'est parti par contre ça va dérouler malheureusement il se fait descendre par la catalyst qui est le one clip à la vault on va trade très rapidement en zone 3 donc on va quand même commencer à arriver sur le endgame et ça va être une game absolument de dingue R9 proler le setup parfait pour clairement gérer à la manette on va se coller ici sur le wall on va battre et on va monter ici sur le mur bim la ligne qui est parfaite vous voyez que techniquement en plus c'est fou parce qu'il a un wall qui est positionné au dessus du muret sauf qu'il joue tellement bien qu'en fait son wall il fait ça ok il fait ça et ça lui donne en fait ici une ouverture pour pouvoir tirer sur ses adversaires trop fort il est trop fort on trouve un premier knock à la proler on va essayer de décaler ici avec la R9 qui met énormément de dégâts il code le crack il va swing il est à travers smoke vous imaginez quand même le niveau de jeu de ces gars qui sont à la manette c'est une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens jouent Bangalore c'est pour deny justement le aim assist de ses joueurs manettes et là encore une fois c'était à l'époque du DT je sais que le jeu a changé je voulais quand même vous montrer cette vidéo parce que je la trouve hyper intéressante et aussi pour que vous compreniez que oui indirectement respawn à nerf les joueurs manettes à cause des SMG Sykes qui se fait knock ici on va prendre la ligne tranquillement on met quand même 132 dégâts facilement et là c'est parti le one clip qui va être là la proler il reste plus beaucoup de balles et boum il détruit il détruit facilement les adversaires qui sont dans le couloir clairement le clutch d'Huggenburton clairement le clutch d'Huggenburton 9 kills 2400 de dégâts en ALGS le plus haut niveau de jeu possible hors finale en régional voilà vous voyez le niveau de ce mec c'est une folie R9 Avok on va se recaler ici tranquillement on slide la Avok il n'y a plus de balles évidemment la proler a été vidée et là on va swing avec 0 qui va passer sur la gauche le DT et là on est parti pour terminer tranquillement à la Avok on sait qu'on va se faire sort on est à 10 kills 7 assists 2600 de dégâts on va swing et là c'est parti ils sont complètement enflammés il ne reste plus beaucoup de cartouches on va pouvoir mettre des dégâts regardez-moi 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 ce qu'il met quand même heureusement qu'ils ont nerf la R9 parce que vraiment c'est une c'est une dinguerie ce qu'il met on est parti ensuite toujours à la R9 sur ce spawn avec Sykes 0 et Gainburton une game encore plus impressionnante en termes mécaniques regardez-moi les one clip qu'il met vraiment il a une maîtrise c'est impressionnant donc ouais je pense que les 3 meilleurs joueurs occidentaux d'Apex à la manette pour l'instant Gainburton Veyrolst effect mécaniquement parlant j'entends elle est très fort mais il a d'autres qualités qui est l'IGL mais ces 3 là pour l'instant en occident pour l'instant je dis bien parce qu'on a des gros gros joueurs en embuscade on va prendre le top on va prendre la ligne ce qui est hyper intéressant c'est que généralement on voit quand même les manettes qui jouent le rôle d'entry fraggers et en fait 0 il call il call il est souvent en entry quand même parce qu'en fait il est trop fort et c'est lui qui a d'ailleurs topé les régions Ena sur Apex une grande folie on va ballon ici pour se redéployer c'est marrant parce que ces games là vraiment je pense qu'on les verra plus jamais du Catalyst du Catalyst Benga voilà la méta on en est parti et c'est intéressant parce que c'était quand même une méta qui tournait vachement autour du gameplay visibilité et ces joueurs professionnels à la manette qui n'ont aucun aim assist en dans la smoke à travers les bôles vous voyez qu'en fait les mecs c'est des vrais joueurs pro ils savent jouer sans aim assist donc si en plus de ça vous leur mettez un aim assist qui est fort c'est une folie on a ligné tranquillement ici au scout encore plus impressionnant que Gain Burton je trouve à la fois 3 à la fois 2 mid range long range c'est effect il est complètement fou ce gars trop trop fort le slide in le wall qu'on va poser sur droite et on va décider de ce sell et là encore une fois comme je vous le disais c'est hyper intéressant la posture de ce wall ici vous avez cette partie là qui est cover si jamais des joueurs essaient de monter on est bien là si on se met bien sur le rebord on peut voir juste au dessus pour aller chercher les joueurs en face il y a vraiment vous voyez qu'il y a une vraie maîtrise de Kata sur Gain Burton regardez moi c'est c'est laser qui met c'est vraiment maintenant que je joue manette je comprends en fait ce qui est au aim assist c'est vraiment tout ce qui est close range ce qui l'est pas je peux vous dire vraiment qu'un gars comme Gain Burton il connait vraiment bien son suivi on va swing ici on prend toute la ligne il reste 40 escouade et on est kill leader sur Gain Burton et vous voyez toujours ce stick drift qui est permanent qu'il faut toujours corriger pour avoir du M assist efficace on voit dans les grottes au nord pour le swing pour la rota les spiders qui sont réveillés et on a les joueurs qui sont en train de bloquer regardez moi la maîtrise tranquillement la fois 3 hop on va juste esquiver les spiders sans problème on va se mettre sur la gauche les spiders qui sont un peu en train de harass notre ami et cette fois-ci c'est pour le coup Gain Burton qui est un petit peu un petit peu plus exposé c'est pas 0 qui est à l'ouverture et essaie de trouver une ligne on va se caler sur le top là et c'est compliqué ici parce que vraiment rendez-vous bien compte qu'ils sont encore en zone pour l'instant on voit mais ils sont quand même vachement bloqués par les adversaires qui sont en face et c'est une situation où normalement théoriquement ces gars qui sont là à moins de faire une erreur ils peuvent pas se faire sauf quand c'est Dark Zero qui gagne la région Ena Zero qui joue aux frontières de sa smoke on a une horizon ici qui va avoir son ulti deny très rapidement le contre-roll qui est posé sur la gauche et on va commencer à décaler et c'est parti là vous voyez que Zero s'est fait surprendre dans cette zone là Ken Vurton n'a pas de aim assist pas besoin je vous rappelle que le aim assist ne proc qu'entre 3 mètres à l'infini mais entre 0 et 3 mètres il n'y a pas de aim assist après quand vous êtes vraiment très proche c'est pas très grave mais oui oui le aim assist est infini là par contre il n'y a pas de smoke et on va pouvoir se faire plaisir on va swap instant la vitesse du swap elle est vraiment trop belle plus rapide que beaucoup de joueurs clavier souris sans aucun autre garde Vurton qui est très très low et là pour le coup il fait un bon petit slide qui lui permet de se sauver pas de neo strafe pas de strafe rien c'est manette il n'y a pas de il n'y a pas de folie il n'y a pas de macro c'est juste qu'il y a 0 qui n'a pas été validé ce qui va permettre à Saxe de revenir Ken Vurton qui est full qui va reprendre la ligne ici avec la R9 qui va se mettre un petit peu sur un point de vue déporté c'est assez intelligent parce qu'il a cette cover là qui va lui permettre clairement d'avoir de quoi se mettre de côté en plus il décale à droite s'il a ce petit glitch on va pouvoir récupérer toujours bloqué encore une fois par une autre team ça va être compliqué on va prendre la hauteur voilà ça c'est des petits angles vraiment c'est pas évident à jouer à travers smoke il n'y a pas de aim assist ça vraiment faut comprendre si vous faites one clip par un joueur à travers une smoke il joue à la manette bon soit c'est un cheater soit c'est juste un bon gars un mec qui sait jouer et là par contre ça prog un petit peu on va swap aux scouts franchement solide on clean et là vraiment ils sont dans une situation où on a vraiment c'est ce que je vous disais c'est exactement ce spot là où normalement techniquement si vous ne vous êtes pas embêté par des joueurs qui sont derrière quand vous êtes sur cette position ici vous ne pouvez pas vous faire sortir par des mecs qui sont en bas vous avez le head glitch vous pouvez mettre des one clip même si c'est smoké en fait la smoke peut acheter un petit peu de temps mais en fait il y a cet angle là ici qui vous permet de vous décaler après on n'est pas à l'abri effectivement de se faire sort par une autre équipe et de nous empêcher de garder la position c'est ce qui s'est passé avec cette team qui les bloquait et là c'est parti on va mettre des petits pocs à 30-30 à distance on essaye de climb en glitchant ici sur le côté ils sont pas mal ah cette zone les amis il y en a qui qui se mordent les doigts c'était une zone c'était une des zones qui avait sauvé TSM pour leur dernière finale la LGS et là c'est parti le ballon qui permet de prendre la hauteur c'est trop trop fort ça X qui prend le side sur la gauche et on va swing sur la position en hauteur de ces joueurs là alors qu'on avait pas une pose dégueulasse et on va décider de clean il y a une Burton ici avec CR9 qui essaie de trouver un petit angle ou quelque chose on va slide in le wall qui est posé à droite et là c'est parti le swing in les 66 de dégâts et on va clean tout le top sur ce swing je vous avoue que cette méta visibilité ne me manque pas trop c'était intéressant c'était très stratégique mais je pense que d'un point de vue de téléspectateurs c'était pas ce qui est plus intéressant à suivre vous voyez quand il lâche son drift il part vraiment tout en haut c'est technique franchement de jouer avec du drift sur Apex mais c'est très fort tous les joueurs le font on garde la ligne ils ont une pose plutôt intéressante mais ils n'ont pas encore la zone vous le voyez ils sont pressés ici ils sont encore hors zone travers smoke on est obligé de viser Gainburton qui prend énormément de dégâts la batte qui est calée derrière son ulti c'est vraiment fort catalyst pour les fans de zone 150 HP de moyenne voire 100 sur la team on prend la ligne ici au 33 on met un 42 l'ulti bang qui va arriver la pression la pression qui monte pour cette journée c'est à cause de jours comme ça qu'ils ont fini premier des ALG SN1 clairement pour moi Dark Zero est au dessus de TSM sur cette première partie de compétition Sykes qui se fait complètement déchirer par un arc on va essayer de trouver une ligne mais là c'est compliqué Zero tout seul Gainburton qui va slide in sur Zero Zero qui va réussir à swapper Gainburton qui essaye de faire des moves à la manette avec le petit montage marrant qui va rejoindre Zero et on a sorti le shield au dernier moment c'est trop dommage effectivement Zero qui va réussir à caler le rest gold c'était beau franchement le trail était super c'était bien joué de leur part ils vont se faire presser ici la batte qui va passer ils savent qu'ils peuvent encore win ils savent qu'ils peuvent encore win dites vous ce qui est impressionnant aussi c'est à ce niveau de jeu là c'est des mecs qui savent vraiment très très bien jouer en fait la moindre erreur est payée très très cher je trouve ça dingue on prend la ligne ici on a l'ulti d'un kata en face qui fait un wall mais qui fait un wall aussi vis-à-vis des autres équipes ça les avantage plutôt pas mal et c'est parti le wall qui descend ici avec le 57 dégâts on n'arrive pas à trouver un knock on trouve un knock sur la benga et on wipe cette team avec le swap instant regardez moi la vitesse de ce swap de gane burton qui va trouver un knock malheureusement non qui va mourir il va rester sykes qui va descendre avec son red shield et qui va arriver avec sa avoc et qui va se faire sortir en top 2 malgré tout ça les amis on peut dire que cette team elle est absolument monstrueuse que gane burton est absolument fou que 0 est le meilleur mnk au monde aujourd'hui c'est l'équivalent de hall en clavier souris et ils ont gane burton équivalent de verholst qui est vraiment en embuscade et qui peut vraiment vraiment nous j'espère que cette vidéo dans la tête des pros vous a plu les amis c'est vraiment un joueur que j'aime beaucoup gane burton peut-être mon joueur préféré à la manette et j'ai hâte de le découvrir sur les finales des lgs je vous remercie de me regarder et je vous dis à très bientôt salut allez bon 10 et je vous dis à très bientôt